Avant que la vidéo commence, si vous êtes prof et que vous avez envie de m'aider dans ma thèse, j'ai besoin de réaliser des entretiens avec des profs du premier ou du second degré. Donc écrivez à l'adresse qui s'affiche quelque part ou qui est dans la description, et je vous en dirai plus à ce moment. Donc si vous êtes dispo au mois d'août, ce serait parfait. Faites-moi signe et à très bientôt. Bonjour, bonsoir, chers amis. Je suis très heureux de reprendre ces vlogs suite à vos retours plus qu'enthousiastes. J'étais trop content, je ne pensais pas que ça vous plairait autant, je ne pensais pas que ça intéresserait autant de monde que je parle de ma thèse, mais voilà. Donc comme vous pouvez voir, je ne suis pas chez moi, ou alors mon chez-moi a vachement grandi depuis mon 28 mètres carrés jusqu'à 6000 mètres carrés en plein cœur du marais. Bref, en fait, vous vous en foutez de tout ça. Et aujourd'hui, je vais essayer de répondre un petit peu à certaines attentes, en tout cas à certains points que vous aviez mentionnés, et on va parler de comment est-ce qu'on trouve une thèse, comment ça commence en fait. Et donc en l'occurrence, comment moi j'ai commencé ma thèse, comment j'ai défini mon sujet, comment je l'ai trouvé, comment j'ai trouvé du financement, etc. Donc des questions qui peuvent aider vous ou n'importe qui de vos amis, peut-être qui hésitent à se lancer, faire une thèse ou pas. Et j'espère vous donner des pistes, des clés en tout cas, pour réfléchir à comment on conçoit un projet de thèse. Et évidemment, on parlera aussi légèrement, mais probablement plus en détail dans un prochain vlog, de l'évolution d'un projet de thèse, entre le moment où j'ai écrit le premier jet, et là où j'en suis un an après. Forcément, il y a plein de trucs qui ont changé. Donc, bah voilà, c'est parti. Alors, je suis un peu nostalgique, parce que ça fait super longtemps que je ne suis pas retourné dans le bureau. Donc, je vais vous montrer là où je bosse d'habitude. Voilà, donc ça, normalement, c'est mon bureau, mais il y a plein d'affaires, parce qu'il y a un stagiaire qui occupait les lieux pendant que je n'étais pas là. Et du coup, j'ai mis mes affaires là en attendant. Vous reconnaîtrez peut-être ce magnifique plaid. Et du coup, voilà, c'est ça le petit bureau. Et comme vous pouvez voir, les plantes sont vraiment en mauvais état. Du coup, il va être temps qu'on revienne et qu'on fasse les choses un petit peu bien. Il y a plein de livres super intéressants là. C'est assez cool. Et j'ai lu ce bouquin et il me l'avait prêté. Why We Revolt. Bref, c'est un truc de médecine. Ce n'est pas en lien avec l'éducation, mais j'avais kiffé. Je vous en parlerai peut-être une fois. Peut-être pas, parce que ça n'a rien à voir avec l'éducation. Ah oui, et ça, le Research Methods in Education, c'est ce qu'on appelle entre nous la Bible, parce que c'est plein de conseils sur comment faire de la recherche en éducation. Il y a plein de trucs différents qui existent. Bref, c'est assez stylé. Bon, ben ça y est, je suis posé au bureau, tranquille. Du coup, je vais pouvoir vous raconter un petit peu, c'est quoi, je vais prendre mes notes quand même. Hein, mes petites notes. Voilà, mes petites notes. Ok. Je disais donc, le premier truc à se demander pour choisir un sujet, souvent, c'est de penser avec un directeur ou une directrice de recherche, puisque, évidemment, on n'est pas doctorant comme ça, où on improvise complètement, on ne devient pas un génie sorti de nulle part. On apprend souvent à faire de la recherche avec des gens. Le monde de la recherche, d'ailleurs, est hautement collaboratif. On travaille toujours, enfin, pas toujours, mais on travaille beaucoup, et moi en particulier, avec plein de gens différents. Et du coup, pour choisir son sujet, c'est une discussion avec ses directeurs. Supervisor. En l'occurrence, moi, j'ai deux directeurs. Donc, Ignacio Attal, qui est le créateur du projet Prof Chercheur. Et en fait, j'avais bossé pendant un an à temps partiel avec Ignacio sur le projet Prof Chercheur avant de commencer ma thèse. Comme ça, on a pu voir qu'on avait envie de bosser ensemble, qu'on s'entendait bien et qu'on avait des choses à s'apporter mutuellement dans le cadre de ce projet. Et du coup, on a été demandé à quelqu'un d'autre, Philippe Dessu, qui, lui, est professeur des universités à Grenoble. Et en fait, Philippe, il a une habilitation à diriger des recherches, qui est une espèce de certification qui est nécessaire pour encadrer des doctorants. Et Ignacio, comme c'est un plus jeune chercheur, il n'a pas encore cette habilitation à diriger des recherches, d'où le fait que j'ai deux directeurs, et qui sont très complémentaires, avec qui je m'entends super bien. D'ailleurs, ça, c'est, je pense, un point qui pourrait mériter un vlog à lui tout seul, mais c'est super important. Moi, une recommandation que, si je devais en faire juste une, une recommandation à quelqu'un qui hésite à faire une thèse, c'est de super bien s'entendre humainement et intellectuellement avec ses directeurs. Quitte à choisir un sujet qui te plaise un peu moins, moi, je pense que le plus important, c'était que vraiment le courant passe bien avec mes directeurs. J'ai énormément de chance là-dessus. Tous les deux, ils sont humainement incroyables, enfin, très gentils, très attentionnés, très stimulants intellectuellement, mais vraiment dans une optique, enfin, ils sont très présents pour moi. Donc moi, j'ai vraiment l'impression, dans ma thèse, que c'est un projet commun, collaboratif, avec mes directeurs. Et oui, c'est moi qui vais orienter un petit peu, et qui vais faire l'essentiel du boulot, mais je sens vraiment que leur soutien est super important. Donc voilà, déjà, le choix du sujet, c'est peut-être pas le plus important, mais le choix des directeurs et directrices de thèse, c'est extrêmement important. Et souvent, quand on fait un master de recherche, on va pouvoir, lors du master 2, donc de la deuxième année, on va faire un stage avec un chercheur ou une chercheuse, ou plusieurs, en tout cas dans un labo de recherche, et ça peut être l'occasion de voir, ah ben, est-ce que je m'entends bien avec tel ou tel chercheur ? Et ça peut être aussi l'occasion de découvrir un sujet, voir un petit peu ce qui nous plaît. Donc moi, dans mon cas, c'était une année où j'ai travaillé à temps partiel, donc c'était encore mieux, quelque part. Et du coup, pendant cette année-là, on a construit un projet de recherche avec mes deux directeurs, parce qu'il faut savoir que quand on veut faire une thèse, on doit candidater à une école doctorale, ou à plusieurs écoles doctorales, et chaque école doctorale a ses exigences en termes de dossiers à fournir. Donc moi, je vais vous montrer un petit peu le dossier sur lequel j'ai travaillé, et je vais vous parler un petit peu des différentes personnes qui m'ont aidé, de comment ça s'est passé, enfin, voilà. Je vais vous présenter tout ça. Donc on va aller sur l'ordi, et je vais vous montrer. C'est parti ! Alors, par où je commence ? Déjà, j'ai un dossier avec tous les trucs que j'ai utilisés pour ma candidature, et comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Le plus important que je vais pouvoir vous montrer ici, c'est ce truc-là. Donc c'est un fichier de quatre pages qui va décrire l'entièreté du projet de thèse avec une section bibliographie. Donc, c'est en anglais dans mon cas, et je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller lire en détail, mais ce n'est pas ce qui est important. Je vais juste vous dire grosso modo la structure. Dans ce papier, le but, c'est de présenter un projet de recherche. Donc on n'a pas encore de résultats. Donc il y a une grosse introduction où je donne un petit peu le contexte de, finalement, pourquoi j'ai envie de parler de ce sujet-là, et pourquoi je pense que c'est utile, etc. Une section avec les objectifs, et en particulier une question de recherche et différents sous-objectifs pour arriver à répondre à cette question de recherche assez générale. Ensuite, une section super importante, c'est les méthodes utilisées pour répondre à cette question de recherche et passer à travers les différents points. Quelles sont les méthodes scientifiques qu'on va utiliser pour y arriver ? Donc ça demande déjà d'avoir une certaine connaissance, et c'est pour ça qu'on ne peut pas s'improviser ce genre de sujet. Ça demande beaucoup de travail avec ces directeurs et directrices de recherche, parce que soi-même, quand on débute, on ne peut pas savoir quelles sont les bonnes méthodes, etc. Donc en l'occurrence, moi j'ai eu beaucoup d'aide là-dessus, et tant mieux. Et ensuite, une partie perspective, c'est qu'est-ce que ça apporte au milieu de la recherche, notamment le fait de mettre ce genre de sujet de l'avant, et quelles sont les limites aussi qu'on perçoit déjà aujourd'hui sur ce que je vais apporter. Salut, c'est Pline du Futur. Certains parmi vous ont peut-être remarqué que ça ressemble quand même vachement à la structure d'un article scientifique. Bah ouais, vous vous souvenez, le intro, méthode, résultat, discussion. Sauf que là, évidemment, il n'y a pas de résultat encore, vu que c'est qu'un projet. Et bien, on met les perspectives à la place, et du coup, ça fait à peu près la même chose. Voilà, tout est cohérent. Et du coup, je pense que ça, c'est important aussi, parce qu'en vrai, la recherche, c'est assez humble. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est juste que ça fait travailler son humilité, parce qu'en général, on travaille des points ultra spécifiques, et du coup, on ne va jamais répondre à la question sur la vie, l'univers, le reste. Enfin, ça, de toute façon, on sait que la réponse est 42. Mais ce sont des questions très, très spécifiques. Et du coup, je vais pouvoir vous montrer. Moi, ma question de recherche, par exemple, c'était dans quelle mesure est-ce qu'une approche de science citoyenne collégiale aide les enseignants à construire des connaissances et à développer un esprit critique à propos de leurs pratiques d'enseignement. Voilà, donc c'est quand même assez spécifique. C'est une approche de science citoyenne collégiale. Donc, c'est le projet prof-chercheur, en l'occurrence, aide les enseignants à construire des connaissances. Donc, c'est tout un concept aussi qu'il faut bien définir et développer un esprit critique à propos de leurs pratiques d'enseignement. Donc là encore, qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est des choses qu'il faut définir pendant des pages et des pages en s'appuyant sur des articles de recherche qui existent déjà. Ensuite, une autre section qui était demandée dans le projet de recherche, c'était une timeline. Donc, essayer de dire, en gros, la première année, on va faire ça. La deuxième année, on va faire ça, etc. Typiquement, moi, la première année, il y avait faire une revue de littérature pour définir l'esprit critique. Donc, la revue de littérature, ça allait trouver les articles scientifiques qui permettent justement de s'attaquer à un concept. Ensuite, il y avait la conception d'un outil de mesure de l'esprit critique et faire une étude pilote pour justement essayer de déterminer comment est-ce qu'on va mesurer si les enseignants ont un meilleur esprit critique ou pas. Donc, il y a déjà des outils de mesure qui existent, mais ils sont liés à un contexte où ils ont des limites, etc. Donc, on peut avoir... Parfois, on réutilise des choses, souvent, d'ailleurs, on réutilise des choses qui ont déjà été validées. Mais là, dans ce que moi, j'avais prévu, c'était de valider moi-même un nouvel outil de mesure. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail vu que de toute façon, ce n'est pas ça que je vais faire. Ce n'est pas en lien avec l'esprit critique. Et enfin, une section qui est importante, c'est les considérations éthiques quand on traite avec des humains, des vrais gens. C'est important de ne pas faire n'importe quoi. Donc, c'est vrai beaucoup dans le domaine de la médecine, évidemment. Mais aussi, pour tout ce qui est sciences sociales, souvent, les interactions avec des gens sont relativement encadrées. Et pour ça, on a la possibilité de déposer un projet de recherche auprès d'un espèce de comité éthique qui va déterminer si, oui ou non, ils acceptent qu'on mène ce projet de recherche-là en fonction, justement, des considérations éthiques. Et enfin, bien sûr, il y a une section bibliographie où là, tous les articles sur lesquels je m'appuie dans ce projet, ils sont cités. Donc, c'est comme dans des articles de recherche. Vous verrez toujours les sources parce qu'on s'appuie beaucoup sur des chercheurs qui ont travaillé avant. Donc, sur mes quatre pages de dossiers, il y en a une qui est dédiée à la bibliographie. Et comme vous pouvez voir, c'est écrit en tout petit parce que la limite pour l'école doctorale, c'était un dossier de quatre pages. et du coup, j'ai été obligé de réduire un peu les interlignes et la taille de l'app. Voilà, en gros, pour le truc principal pour mon projet de recherche. Mais à côté de ça, il y a plein d'autres choses. Donc, il y a des lettres de recommandations de mes directeurs de recherche. Donc, ça, c'est Ignacio, ça, c'est Philippe. Mais il y a aussi des lettres de recommandations d'autres chercheurs. C'est pour, en gros, faire valoir le fait que j'ai déjà un peu une expérience de recherche où, en tout cas, il y a déjà des chercheurs qui trouvent que j'ai du potentiel et que, du coup, j'ai des chances d'aller jusqu'au bout de la thèse. Ensuite, tu as une lettre de motivation. Personal statement, c'est en gros, je parle de moi. Je crois que je racontais un petit peu ma vie. Je vous promets que je ne suis pas mégalo. C'est vraiment demandé dans le dossier. Et c'est bien gênant à écrire, donc préparez-vous psychologiquement. Il y a un CV. Et il y a statement of previous research. C'est là où je dis si j'ai déjà fait des recherches. Donc, par exemple, dans le cadre de mon master ou, dans mon cas, dans le cadre de l'année que j'ai fait entre le master et la thèse. Et ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que le document sur lequel j'ai construit mon projet de thèse, en fait, je l'ai réécrit au moins quatre fois, au complet, vraiment, parce qu'il y a eu plein de chercheurs. Donc, il y a eu mes directeurs, mais j'ai aussi demandé à d'autres chercheurs. J'ai eu beaucoup de chance là-dessus. J'ai eu énormément de relectures qui m'ont aidé à améliorer. Donc, voilà. Ça, c'était les consignes, blablabla. Donc, oui, voilà. Il y a le titre. Là aussi, ça a été beaucoup de discussions et d'améliorations. L'abstract, c'est un espèce de résumé synthétique de quoi on parle, en fait, dans le projet de recherche. Et donc, il y a plusieurs choses. Il y a une intro, les objectifs, les méthodes. Donc, vous voyez que les sections étaient déjà là, mais il y a plein de trucs qui sont barrés et qui ont été réécrits. Donc, la timeline qui était de manière très brouillon. Puis, différentes notes, parce que j'en ai discuté avec, comme je disais, mes directeurs notamment. Donc, il y a plein de choses qui ont évolué entre cette version-là et la version finale que je vous montrais juste avant. Les amis, je n'ai pas parlé de tout. Je n'ai pas parlé de la procédure de sélection, des financements et tout. Je vais juste devoir rentrer chez moi. Donc, j'en profiterai pour vous montrer mes petites plantes. Et je finis tout ça dès que possible. Voilà. À très vite. Bon, je suis de retour chez moi et je vais pouvoir continuer à vous raconter toute l'histoire. Ah ! Ça va être long ce soir. Les amis, je suis de retour chez moi. Et je vais pouvoir continuer à vous raconter plus en détail le processus de sélection. Donc, quand on candidate à une école doctorale, toutes n'ont pas forcément la même procédure. Mais je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour moi. Et je pense que c'est relativement similaire pour la plupart des écoles doctorales en France. L'idée de base, c'est qu'on a un dossier à remplir. C'est ce que je vous ai montré. On a plusieurs choses qui sont attendues. Moi, je vous ai rapidement présenté les différents papiers qui étaient attendus de moi. Et à partir du moment où on soumet, il va y avoir une première étape de sélection des dossiers. Enfin, de pré-sélection, en fait. Puisque ensuite, il va y avoir une deuxième étape où ça va être un oral. On va présenter un jury qui est composé de chercheurs a priori un minimum compétents sur le sujet dont il est question. Donc moi, dans mon cas, c'était des gens en lien avec l'éducation, entre autres, et pas juste des gens en lien avec la biologie. Parce que ça n'aurait pas vraiment de sens, en fait, de demander à des biologistes d'évaluer un projet en sciences de l'éducation. Voilà. Donc, l'oral, c'était un peu spécial parce qu'à cause de Covid, ça n'a pas été en présentiel. Et du coup, ça a été à distance. Donc, j'avais dû faire une vidéo qui présentait mon projet. Je vous mettrai le lien dans la description vers la vidéo que j'avais faite qui reprend, en fait, ce que j'ai dit à l'oral devant mon jury, même si c'était à distance. Mais c'est exactement mot pour mot ce que j'ai dit. Et en gros, voilà, on avait dix minutes de présentation devant un jury, ensuite quelques échanges. Et ensuite, voilà, on attendait d'avoir les résultats. Et bref, ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que j'ai été accepté, du coup, à l'école doctorale. Mais en plus d'être accepté à l'école doctorale, ce qu'il faut, en tout cas dans mon école doctorale, c'est qu'il faut avoir du financement pour trois ans pour pouvoir faire une thèse. Ils n'acceptent pas les gens qui vont faire une thèse s'ils ne sont pas financés pour la thèse. Ce qui se comprend parce que sinon, tu as beaucoup, beaucoup de gens qui ne sont pas financés, qui ne finissent pas leur thèse. Donc voilà, dans mon école doctorale, c'est obligatoire d'avoir un financement. On était à peu près 120 candidats, je pense, pour l'école doctorale. On a été, je crois, 60 présélectionnés et ensuite entre 30 et 40 sélectionnés. Et l'école doctorale elle-même, comme plusieurs écoles doctorales, ont une ou plusieurs bourses qui vont permettre de donner du financement aux meilleurs candidats pour les X prochaines années. Donc en général, c'est des contrats doctoraux sur trois ans. Il se trouve que moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu un financement de l'école doctorale. Donc ils ont vraiment trouvé que mon projet était de très bonne qualité et ça ne tient pas particulièrement à mes qualités personnelles. C'est juste que j'ai été beaucoup aidé de plusieurs chercheurs. J'ai beaucoup travaillé parce que j'avais aussi la disponibilité vu que sur mon temps de travail, je pouvais passer du temps à rédiger ce projet de recherche. Bref, j'ai eu des conditions assez idéales et ça a grandement joué sur le fait que j'ai cette bourse. D'autant que, contrairement à d'autres candidats peut-être, moi j'avais un an après le master où j'ai fait d'autres trucs, etc. Et comme ça fait plusieurs années aussi que je fais des vidéos, je suis très impliqué dans les associations. Donc j'ai un profil qui est assez intéressant. Et du coup, j'ai pu avoir du financement. Mais sinon, là où ça concerne peut-être plus de gens, parce que je crois que sur les 30 à 40 personnes qui ont été sélectionnées, il y en a eu 5 ou 6 qui ont eu des bourses de l'école doctorale à proprement parler. Donc c'est assez limité. Sur 120 candidats, ça fait genre 5% à peu près qui ont un financement de l'école doctorale. Moi, ce que j'avais comme plan B, c'est comme sur le projet de recherche de Ignacio avec qui je travaillais déjà, il lui restait lui deux ans de financement. Donc il pouvait me financer deux ans de thèse et j'aurais pu essayer de trouver une troisième année de financement. Donc soit des financements publics, soit des financements privés. Par exemple, il y a des thèses qui s'appellent CIFRE, qui sont des contrats avec des entreprises où ce sont les entreprises qui financent un doctorant ou une doctorante. Et en échange, ils travaillent en partie pour l'entreprise. Donc ça marche très bien sur des trucs industriels un petit peu. Donc si on fait une thèse sur un sujet qui peut être utile à une entreprise, les entreprises vont bien vouloir financer ça. Ce n'est pas mon cas. Je pense que je ne suis pas finançable par grand monde à part au public. Mais j'ai eu de la chance et j'ai réussi à avoir un financement. Et du coup, à propos de financement, peut-être vous dire un petit peu. Donc j'ai un salaire. Je suis employé par l'Université de Paris. Donc je suis doctorant contractuel. J'ai un contrat de travail pour trois ans. Et je suis payé très très bien par rapport à beaucoup beaucoup de doctorants. Donc moi, ça ne me dérange pas du tout d'en parler. Je suis payé 2394 euros brut par mois. Et ce qui fait qu'en pratique, je touche 1924 euros net par mois. Donc la plupart des doctorants sont payés 1450 euros net par mois. Et quand on a de la chance, c'est plus en général autour de 1750 ou quelque chose comme ça pour des thèses chiffres, par exemple. Moi, je ne sais pas trop pourquoi je suis aussi bien payé. Je vous avoue. Et c'est peut-être une erreur. Et peut-être qu'à la fin, ils me demanderont de rembourser. Alors en fait, depuis, j'ai mieux compris les histoires de financement pour ma thèse. Ça vient d'un programme qui s'appelle EURIP. Donc c'est École Universitaire de Recherche Interdisciplinaire de Paris. Et en gros, ils me financent 50% de ma thèse. Et l'autre 50%, c'est le labo de recherche. Donc autour du projet Prof Chercheur. En tout cas, je considère que c'est vraiment une chance et un privilège d'avoir des conditions décentes pour vivre parce que la vie à Paris est chère. Et clairement, moi, je peux mettre de l'argent de côté, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens. Après, moi, je suis très peu dépensier, mais c'est une autre histoire. Voilà, voilà. Et en plus de ça, mon école doctorale, on a un budget, on a jusqu'à 1000 euros pour rembourser des frais, par exemple, de déplacement ou de participation à des colloques, des congrès. Bref, des événements en lien avec la recherche qui ne sont pas financés par nos laboratoires de recherche. Donc ça nous permet d'aller explorer un petit peu en dehors de vraiment notre domaine spécifique. Et c'est vraiment dans cette optique de... On peut s'enrichir en allant voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Donc moi, je trouve ça très, très cool. Par exemple, je vais aller faire un... Enfin, je participe en novembre prochain à un événement qui est à mi-chemin entre la recherche et la médiation scientifique. Et donc, c'est pas vraiment mon sujet de recherche. Mais comme, voilà, vous le savez, ça m'intéresse beaucoup la médiation scientifique. J'en pratique avec ces vidéos. Bah, ça me donne l'occasion de participer à ça grâce au financement de l'école doctorale. Je vous annonce du coup que je serai au congrès Science & You du 16 au 19 novembre à Metz. Et j'y présenterai en gros en quoi profs-chercheurs peut aider à faire la médiation des sciences de l'éducation. En gros, c'est ça. Mais je vous donne plus d'informations en description. Et sinon, bah, de manière générale, ce sont les laboratoires qui financent différentes choses. Par exemple, publier des articles, ça coûte de l'argent. Surtout si on veut les publier en accès libre. Ça peut être des formations spécifiques. Ça peut être du matériel. Donc, voilà, il y a tout ça. Il y a aussi, si jamais on organise des événements, par exemple, dans le cadre de ma thèse, comme on travaille avec des profs, si on fait venir des profs, on peut leur payer le billet. Donc ça, c'est pas du financement pour ma thèse. C'est juste pour vous dire un petit peu à quoi peut servir l'argent. Parce que peut-être qu'on se rend pas trop compte, surtout en sciences sociales, à quoi peut servir l'argent. Parce qu'on imagine bien que dans des sciences dures, on va avoir du gros matériel qui coûte très très cher, etc. Nous, en général, on n'a pas trop trop ça. Enfin, voilà. Je sais pas ce que j'oublie, mais c'est déjà pas mal. Mais 10 minutes à tenir ça, je me fais les muscles quand même. Parce que oui, je tiens la caméra. Qui fait ça ? Qui fait ça ? Je sais pas si vous vous souvenez, mais à la base, il y avait juste une plante. Et en fait, maintenant, il y en a deux. Celle-là, elle commençait à pousser tout contre l'autre, en fait. Et du coup, on l'a transplantée. Et là, elle est en train de pousser dans son propre peau. Voilà, j'ai les deux. Et j'avais déjà celle-là avant aussi. Mais j'ai plus si je vous l'avais montré. Elle est très chouette petite plante. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que j'ai aussi... Ah, j'ai fait des semis. Putain, ils sont vraiment pas en bonnette. Donc ça, c'est des tomates. Ça, c'est encore d'autres tomates. Derrière, il y a de la coriandre. Et ça, c'est du persil, je crois. Mais je suis pas très bon avec les plantes, en fait. Et ça, par exemple... Oh, c'est bon. Donc ça, c'est des radis. Et il y en a deux qui n'ont pas poussé. Il y en a un qui est déjà mort. Et là, c'est pas trop la joie. Donc voilà, je suis pas super bon avec mes petites plantes. Mais je fais ce que je peux. Et j'apprends. Ben voilà. En vrai, ça me motive de ouf. Je suis trop content de faire cette thèse. Et si vous avez des questions, des remarques, des idées sur d'autres trucs que je pourrais dire qui vous intéressent, faites-moi signe. Moi, je serai trop content de vous partager tout ça. Je vous souhaite bon courage pour cette période encore peut-être un peu compliquée. J'espère que cette vidéo sortira pendant ou avant l'été. Du coup, profitez bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501